Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc nous nous retrouvons dans AnteRex Center dans l'épisode 143. Donc on va tout de suite continuer la suite. Mais avant cela, je voulais juste vous dire que de ne pas oublier de voter. Vous avez jusqu'à l'épisode 144. Puis aussi une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai atteint, ou plutôt j'ai dépassé les 4000 heures de visionnage. Ce que je suis vraiment content. Pourquoi? C'est parce que j'ai vraiment envie de pouvoir activer la monétisation. Parce que oui, évidemment, je fais ma chaîne, j'aime ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais je n'ai pas envie de le faire simplement pour, comment dire, simplement pour, simplement dans le but de faire ça pour le fun, si on veut. J'ai envie de le faire ça aussi en recevant un peu d'argent. Même si ce n'est pas beaucoup, je préfère mieux recevoir quelque chose que de ne rien recevoir. C'est vraiment dommage. La seule affaire, c'est qu'il me manque encore les 1000 abonnés. Ok. Donc, moi, je dis à tous, à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je ne vous demande pas de vous abonner à chaque fois après pour donner des commentaires, ou nécessairement pour être, ben, regarder mes vidéos quand vous êtes connectés. Mais ce serait vraiment bien si vous abonnez, parce que je voulais dire, comme, ce serait, moi, je trouve ça dommage, en fait, que, comment dire, je trouve ça dommage qu'il y a du monde qui regarde mes vidéos, mais qui ne s'abonne pas. Puis, je sais qu'il y en a qui ne le font pas, alors qu'ils aiment sûrement ma chaîne, parce que je regarde le nombre de durées de visionnage, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, comment dire, c'est beaucoup plus que le nombre de personnes qui commentent, puis aussi le nombre de likes. Donc, puis je vois très bien qu'il y en a sûrement qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, s'il vous plaît, ce serait vraiment gentil de votre part. Donc, on va commencer l'épisode et c'est parti. Le candidat Paris Stone a pris la tête. Ouais, comme d'habitude. Il a pas recueilli la majorité absolue. Un nouveau tour va donc opposer les huit premiers candidats. Bon, Dieu, c'est dur d'avoir la majorité absolue, hein. On va vous laisser un commentaire sur ma défaite. Je ne pense pas avoir perdu cette élection. Parce que mon super projet, une société des hauteurs mignonne et belle, sera bientôt développée par le futur président, ce cher Paris Stone. Sérieux? Non, mais l'autre vieux débris, là. L'ancien président n'était héros. Tout le monde sait très bien que ce type était complètement cinglé. Je vais vous dire un truc. Si ce qui s'est passé récemment avec les fourmis chimères prouve quelque chose, c'est qu'il faut jamais hésiter à employer la force. Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Mais s'il vous plaît, arrêtez maintenant. Elle aime vraiment pas qu'on vote pour elle, hein. Puis tout le monde va... Comment elle peut être comme candidate? Regarde comment elle est. King et Griff. Ok. Oh, mais Isuka a massacré. Il a massacré tout le monde. Il a dit qu'avec précision, les itinéraires et les lieux d'atterrissage, Kiroua est sûrement à bord d'un des deux derniers dirigeables. Tu veux que je t'envoie une photo de la carte? Bien sûr, je vais trafiquer la carte. Il est pas incroyable. C'est bon, on te fatigue pas. Je suis tombé sur un autre abruti qui en avait une. Oh, sérieux? Mais je n'en ai pas besoin. Je sais dans quel dirigeable est mon frère. Ah bon, d'accord. Yuck! J'avais oublié qu'il avait un espion. Ils sont quand même fait rire. On ne peut pas me suivre sans que je me rende compte. Je ne suis pas gâteuse à ce point-là. Mais ma chère, peut-être que si finalement. C'est la première fois que cela m'arrive. Cette personne doit être très douée. Allez, Amané, on doit décoller tout de suite. Dépêche-toi. J'arrive. Quoi, ils vont voler maintenant? Par chance, la nuit est en train de tomber et le ciel se couvre. Monsieur Kiroua ne laissera pas passer cette occasion. J'en étais sûre. Tu en mets du temps. Viens vite. Oui. Soubonnais est capable de se transformer en divers engins de transport. Oui, je pense que je l'avais remarqué, le narrateur. Par contre, il n'est pas confortable. Les véhicules sont alimentés par l'aura du conducteur. Elle ne peut donc pas les utiliser seuls. Oui, je trouve ça inutile alors. Quand tu es tout seul, évidemment. Mais comment? C'est tellement préconfortable. Comme engin. Je vais me dire pourquoi il faut que tu sois debout pour utiliser un affaire qui vole. Je crois qu'aucun des six appareils n'atterrira avant un bon moment. Je vais aider Hisoka encore un peu. On est en position, la cible n'est pas encore apparue. Oui, j'en suis sûr. Rien à signaler pour l'instant. On dirait que tout est en ordre au poste A. On les envoie aider le poste C ? Rien ne prouve que nos hommes soient vivants. Hirumi a le pouvoir de manipuler les gens avec ses aiguilles. Si ça se trouve, il a déjà pris le contrôle du poste A. Tu crois qu'il aurait pu éliminer 20 de nos hommes à lui tout seul ? Même s'ils sont nombreux, tes amateurs n'ont aucune chance contre lui. Il faut prévenir les hunter-pro qui traquent les personnes piquées. Ratun et Kenzaki ne répondent pas. Les deux dirigeables qui les étaient chargés de surveiller étaient... C'est pas bon signe. Quelque chose me dit qu'il va se passer quelque chose de mal. Je vais devoir m'occuper de ça moi-même. Je suis le chef des forces d'assaut du Serintai. C'est le moment où j'avais de montrer ce que je vaux. De toute façon, je me suis renseigné moi-même. Puis, concernant le Serintai, apparemment, ils ne sont même pas assez forts. Pour apporter ce nom-là. Aujourd'hui, je ne peux pas me renseigner. Mais bon, au moins, il n'y a pas vraiment eu de spoil. Tout de suite. Si tout se passe bien, les hunter-RC se feront tuer. Et ils seront considérés comme absents au prochain tour. Si j'explique mon plan à Teradine, il s'y opposera catégoriquement. Mais le résultat du vote est trop imprévisible. On doit jouer sur l'abstention pour qu'il ne soit pas validé. Teradine est trop honnête et Bushidora trop impulsif. Mais c'est génial ! Pas de problème ! Qu'est-ce que vous attendez ? Acceptez sa demande tout de suite ! Ne vous inquiétez pas, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, s'il n'y a pas de limite au nombre de hunters qu'on peut envoyer, contactez-les directement et faites participer tout le monde. Si vous remarquez quoi que ce soit pendant cette mission... Il y a même un peu... Et si vous jugez que certains points doivent être améliorés... Je ne sais pas quoi dire honnêtement sur Paris Stone. Genre, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Pourquoi ils rient ? Oh, ils forment un trio parfait ! Au fond, je les aime bien ! Ils sont tellement prévisibles ! Ben là, si tu les aimes parce qu'ils sont prévisibles, ben c'est nul ! Le taux de participation est insuffisant ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Teradine ! C'est l'hécatombe ! Nos hommes, l'équipe de tournage et les hunters RC ont tous été massacrés ! Ouh ! Et Pouchidora aussi ! Ben ça, je m'en doutais déjà là, mais bon ! C'est pas possible ! Il n'y a qu'une seule explication plausible ! Irume a engagé des dizaines de guerriers redoutables ! C'est une niaze ! Si c'est moi, Hisoka, puis honnêtement... Rater un seul guerrier lui a suffi ! C'est ça ! Puis honnêtement, ça ne m'étonne pas, là, qu'ils se sont fait battre d'une niaze ! Hisoka, c'est pas des petits hunter-muths qui m'ont arrêté à me battre ! Si quelqu'un voit Haruka au moment où on entrera dans l'hôpital, Tsubonet considérera que le pouvoir d'Haruka risque d'être découvert ! Et elle nous ramènera à la maison dans la seconde ! D'un autre côté, si on évacue les environs de l'hôpital, ce sera encore plus facile pour Hirumi de nous tomber dessus ! Je vais avoir du mal à m'approcher de l'hôpital en dirigeable. Le plan de Goto est la meilleure option. On doit y aller en voiture. Ouais, j'imagine qu'il pense à une limousine. Allô, Canaria ? C'est bizarre, je n'arrive pas à joindre Goto. Il n'a pas encore appris la nouvelle. D'accord, dans ce cas, ça va être à toi de jouer. Dis à Ishita d'envoyer une voiture au plus vite vers les trois endroits que je vais te donner. Oui, bien sûr, je m'en occupe. En volant au-dessus des nuages, on a dû semer ce qui nous filait. Oh non, quelque chose me dit que c'est pas fini. Le plus dangereux sera de rouler jusqu'à l'hôpital. C'est moi ou c'est un enfant qui conduit un dirigeable ? Enfin bref, j'imagine que c'est son intelligence qui lui a permis de pouvoir faire ça. Je vais le faire avec vous et je ne veux pas le dire. Ben en fait, si je veux le dire, je peux pas parier qu'il est piqué, ce gars-là. Enfin, c'est mon opinion. Peut-être que je dis n'importe quoi. Vous voyez, je vous l'avais dit, je m'en putais. C'est mon chien. Comment il a fait pour le retrouver aussi pas ce mot ? C'est ça ! J'y comprends rien. Il ne savait pas quel dirigeable on avait pris. Et même s'il l'avait su, ça n'aurait rien changé. On a été cachés par les nuages pendant des dizaines de kilomètres. Et il n'a pas pu nous suivre de plus les sols. Kiroa, j'ai l'impression que tu me caches pas mal de choses. Des choses importantes sur Haruka. Si j'étais tout seul, je pourrais y arriver. Mais je vais avoir du mal à m'en sortir tout en protégeant Haruka. Comment tu as su que j'étais là ? Si je t'explique tout, est-ce que tu me laisseras emmener Haruka sans faire d'histoire ? Tant pis, je veux pas savoir. Tu l'emmèneras pas. Haruka est aussi fragile qu'un enfant ordinaire. Si une personne qui est l'étaque et la blesse, elle en mourra. Ça, j'avais pas besoin que Kiroa le dise. C'était un peu évident. Je dois faire venir Nanika. Tout est ma faute. Je suis tombée dans son piège comme une vulgaire débutante. Comment ça ? T'as vu Tzuboné, là ? Où que je sois, Madame Zoldyck a accès à toutes les images que je vois. Grâce à ce monocle, j'imagine que Monsieur Hirumi a trouvé un moyen ingénieux de voir ces images lui aussi. Bonne réponse. Tu as été mon espionne sans le savoir. C'est ça ! Quand les nuages se sont dissipés, j'ai tout de suite senti le même regard se poser sur moi. C'est là que j'ai compris. Le timing était trop parfait pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Hé, je ne pensais pas que tu sentirais que je te surveillais. Tu m'impressionnes. Tu ne t'en veux pas trop. Tu sais, même si tu avais compris plus tôt, tu n'aurais pas pu enlever le monocle. Parce que ma mère t'a ordonné de le porter. Oui. Exactement. Vous avez absolument raison, jeune Hirumi. Tu bonnet ! Donne-moi l'ongle de ton majeur, s'il te plaît. Hein ? Oui, avec grand plaisir. Je pense qu'il lui manque un autre vœu, non ? Une autre demande. Merci. L'ongle de ton annulaire, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Rien de plus facile. C'est rien de plus facile. Je vous conseille d'aller enlever l'ongle de votre annulaire ou de votre pouce. Peu importe. Comme si de rien n'était. Surtout que ça doit faire mal, mon Dieu. Il n'a même pas été vite coupant pour chouper au moins le petit bout. Qu'est-ce que je l'aurais fait ? Amane et moi, nous nous chargerons de la compensation. Qu'est-ce qui serait le plus marrant ? Tuer Aruka pour mettre Kiroua en rogne ? Ou laisser Kiroua sauver Gon pour mettre Hirumi en rogne ? Kiroua, même lui, il pense à tuer un... Yo, il n'est pas croyable, lui. Il fait ce qu'il veut, hein ? Pfff... Bon, en même temps, je le comprends. Il se casse, il se casse, hein ? Genre, il ne suit pas vraiment les ordres du monde, là. Il fait ce qu'il veut. Les oldiques n'ont pas le droit de s'entretuer. Mais de toute façon, cette chose ne compte pas. Même si Kiroua a trouvé un moyen de contourner la règle numéro 5, je serais heureux de mourir si ça peut assurer la survie de notre famille. Sérieux ? Kiroua en souffrira pendant le reste de sa vie. Je vivrai dans son cœur pour toujours. Ah ! Oh, mon Dieu ! Non, il m'a dit, il m'a dit ! Non ! Oh, mon Dieu ! Comme je disais, Hisoka, il est atteint, lui aussi. Comme Hisoka le disait. Oh, mon Dieu ! Réfléchis bien ! Je ne dirais pas que Kiroua ne l'aime pas, mais comme... Au point qu'il le dit, là, non, il abuse. Et donc, Kiroua ne me haïra pas. Si ça se passe comme ça, le sauvetage de Gon ne m'apportera rien du tout. Pourquoi il dit ça ? Je sais quoi faire. Je vais d'abord tuer Haruka pour provoquer la colère de Kiroua. Et après ça, j'éliminerai Kiroua pour que Kiroua m'enveille à mort. Sérieux ? Oui, c'est un plan parfait. C'est pas mon mal à ce gars-là. Nanika. Je souhaite que tu aides Tsuboné. Soigne vite sa main gauche. Qu'est-ce que Kiroua a quelque chose dans la tête, c'est sûr. Parce que sinon, Gon, tu aurais mort, là. Tu ne peux plus rien faire après. Pour Nanika, détruire les choses est facile, mais guérir n'est pas son point fort. Elle a besoin d'un contact physique pour soigner les blessures. Et voilà ! C'est Nanika qui m'appelle Kiroua. Soigner les gens, c'est fatigant pour elle. Après, elle s'endort. Et c'est tout. Elle ne demande rien. Après avoir soigné quelqu'un ou réparé quelque chose, Nanika ne m'a jamais rien demandé de cruel. Bah, en même temps, c'est normal. Quand tu soignes quelqu'un, c'est pas... C'est quelque chose... C'est la personne la plus gentille que je connaisse. C'est pour quelque chose de bien. Le mal ne vient pas d'elle, mais de ceux qui se servent d'elle. Si tu parles d'elle comme d'une chose, encore une fois... Je ne te considérerai plus comme mon frère. Pourquoi il se carre, non-t-il, finalement ? J'ai compris. Si tu es sûr que tu seras capable de sauver Gon sans prendre de risque, vas-y, je ne m'y opposerai pas. Mais ça ne change rien au fait que Nanika et son pouvoir représentent un grand danger. Ah, c'est pour ça qu'il ne va rien faire. Parce qu'il va soigner Gon, puis Gon... Vu que soigner, c'est rien de mauvais, bon. Par exemple, la règle numéro 5 ne s'applique pas à toi, et je veux savoir pourquoi. Et tant que tu ne m'auras pas dit toute la vérité, je te jure que je ne laisserai pas Arouka tranquille. Tu peux toujours rêver. Je sais très bien ce que je fais. Si tu connaissais la dernière règle, et si les autres la connaissaient... Vous me replanteriez une aiguille dans la tête directe. Hum, quelque chose me dit que ça a un rapport avec qui, Roi ? Il doit sûrement pouvoir faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Je ne sais pas ce que c'est quoi encore, mais bon. Je ne veux pas être méchant, là, mais comme... Ils n'ont pas le droit de porter ce nom, là. Ils sont tellement faibles. Si c'est Issaoukak qui a été capable de les tuer, là, non. Je suis désolé, là, mais... Et je ne sais pas qu'Issaouk est faible, mais comme... On s'entend, là, qu'il faut vraiment qu'il soit plus fort qu'Issaoukak pour vraiment faire partie de ce groupe-là, puis même porter le nom. Sérieux ? C'est une bonne idée de révéler le nom. Écoutez, Teradine, j'ai été très clair. Votre proposition ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, reconsidérez la question. J'étais proche de l'ancien président, c'est vrai. Et j'ai participé à l'expédition contre les fourmis chimères. J'ai été choisi parce que mon pouvoir pouvait être utile pendant la mission. Sérieux ? Ben, c'est vrai, il n'est pas particulièrement fort, mais il est très drôle. Vous savez que je suis un Sea Hunter, un homme des océans. C'est comme ça. Ma place n'est pas sur la terre ferme. Si vous voulez vite en finir avec ces élections, dites à vos partisans de voter en masse pour Paris Stone. Perso, je préférerais crever plutôt que de voter pour lui. Mais bon. Une dernière chose, si vous révélez vraiment l'identité de l'assassin de vos hommes, vous vous ferez puter, c'est certain. Et un paquet d'autres idiots vous rejoindront dans la tombe. Ben ouais, il s'est fait tuer. Vous êtes en difficulté comme ça. Je ne vais pas m'allier à des cinglés qui n'écoutent personne. En plus, je n'ai aucune envie de devenir président. Au revoir. Résultat du septième tour des élections. Un nouveau tour opposera les quatre premiers candidats. Eh bien, malheureusement, ça va être tout. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas ce que Kiroa cache honnêtement. Donc, n'oubliez pas encore le vote. Puis, c'est cela. Donc, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner. Vous êtes toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Et je dis au revoir et au prochain épisode.